S'exprimant à l'ouverture de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne et de l'Union africaine, la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine a interpellé les responsables de l'Union européenne sur le réger des certificats de vaccins COVID-19 du compte d'une politique qui pourrait affecter les campagnes de vaccination. Pour la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, les équipes européennes se sont montrées actives dans la fourniture de vaccins, d'où l'urgence pour l'Union européenne de soutenir ses efforts par la reconnaissance des certificats de vaccination délivrés par les États membres et ce, conformément aux recommandations du CDC Afrique. La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, COFAS, vient de classer la Tunisie sur le plan social parmi les pays à risque élevé. COFAS, spécialisé entre autres dans l'assurance au crédit à l'exportation et chargé de couvrir les risques d'insolvabilité, estime qu'un mouvement social de masse pourrait avoir lieu prochainement en Tunisie et risquerait d'avoir des effets négatifs particulièrement prononcés et permanents sur les exportations. À titre indicatif, la compagnie relève qu'en 2020, 88% des pays émergents ont vu le niveau de risque associé aux pressions sociales augmenter. Le premier ministre capverdien a déclaré la sortie de l'état de contingence à la situation d'alerte annonçant que le port du masque sur la voie publique n'est plus obligatoire au Cap-Vert. Selon le gouvernement, l'allègement de ces mesures sont dues au fait de l'amélioration des principaux indicateurs définis au niveau international en lien avec la pandémie de COVID-19. Rappelons que le Cap-Vert compte déjà 80% de la population âgée de 18 ans et plus vaccinée avec au moins une dose et 56,5% avec deux doses. Le pays a déjà atteint des objectifs importants au niveau des principaux indicateurs définis au niveau international. La réduction significative du taux d'incidence cumulée, taux de positivité inférieur à 4% et taux de transmission de 0,76% selon le chef du gouvernement. Au Maroc, plus de 24 millions de personnes ont reçu la première dose du vaccin contre la COVID-19, a indiqué le ministère marocain de la Santé dans son bulletin quotidien précisant que près de 3 millions de personnes se sont vues administrer la deuxième dose du vaccin. La campagne de vaccination, lancée le 28 janvier dernier, est une opération gratuite pour l'ensemble des citoyens avec comme objectif d'immuniser 80% de la population, de réduire, puis éliminer les cas de contamination et de décès dus à l'épidémie et de contenir la propagation du virus. Depuis son lancement le 4 octobre, 1,328,000 personnes ont bénéficié de la troisième dose de rappel du vaccin anti-COVID-19, fait savoir le ministère de la Santé.